Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question du foyer lyonnais. Nous allons essayer de comprendre comment cette ville s'est imposée sur le plan culturel et littéraire au XVIe siècle et également quelles ont été les grandes figures qui ont permis cette reconnaissance internationale de Lyon. En effet, au XVIe siècle, Lyon est un carrefour incontournable. C'est une ville aussi renommée que Paris, d'un point de vue économique notamment, puisque les banquiers italiens s'y sont installés depuis plus d'un siècle déjà, rejoint ensuite par ceux des Pays-Bas. Ainsi, dans cette cité, véritable plaque tournante du commerce européen, vont s'échanger argent et marchandises. Lyon va d'ailleurs à ce titre organiser quatre foires internationales par année, ce qui montre véritablement la place particulière qu'a Lyon en termes d'économie, de marché, de commerce au niveau français mais aussi au niveau international. Lyon n'est cependant pas qu'un carrefour économique, c'est également un carrefour culturel. Et pour cause, les foires font circuler autant les idées que les marchandises. Tous les courants de pensée vont se rencontrer à Lyon. L'esprit réformé de « qui souffle sur Genève » par exemple. Les traditions des troubadours des Pays-Docs tout proches, par l'issue du sud de la France. L'influence catholique et néo-platonicienne de l'Italie voisine. De même, beaucoup de livres vont s'y vendre, notamment grâce à la fameuse compagnie des libraires lyonnais. En effet, dès 1473, les imprimeurs s'installent dans la cité et obtiennent des privilèges royaux qui rendent l'édition particulièrement importante et particulièrement florissante. Ils vont surtout faire progresser la technique en introduisant deux innovations majeures, promises à un grand avenir. La première, c'est l'écriture italique, qui va remplacer progressivement le gothique, alors très difficile à lire. La seconde, c'est l'in-octavo, c'est-à-dire un format obtenu en pliant une feuille de papier en 8. C'est plus ou moins l'ancêtre de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de format de poche. Et c'est essentiel parce que ce format de poche permet la circulation, la maniabilité, le transport beaucoup plus facile des livres. Et du coup, le livre devient un objet du quotidien. Ainsi, parmi les grands libraires lyonnais qui éditent, impriment et vendent les livres, figurent notamment Étienne Delay, dont on avait déjà évoqué le nom lorsque l'on parlait notamment de Maraud, mais aussi de Rabelais puisqu'il va publier leurs œuvres de même que celles de bien d'autres auteurs. Et parallèlement, on retrouve également par exemple Jean de Tourne, qui va lui publier les œuvres de Marguerite de Navarre, mais aussi celle de Maurice Sèvres ou de Louise Labbé dont nous allons parler d'ici quelques instants. Au-delà de ce carrefour économique et culturel, Lyon apparaît donc comme un véritable milieu ouvert aux idées nouvelles. L'édition n'est pas la seule chose qui attire les intellectuels à Lyon. Au milieu d'une ville riche, rehaussée notamment par la présence de nombreux dignitaires de l'église et de la cour, et c'est normal puisque ces individus se sont installés notamment lors des campagnes d'Italie. Au milieu donc de tout cela, s'est constitué un groupe d'humanistes, dès la fin du 15e siècle. On vient de partout pour les rencontrer. Entre 1520 et 1535, on y voit notamment Maraud, Rabelais, Marguerite de Navarre, et jusque vers 1550. Tous les plus grands poètes sont en contact avec ce groupe très ouvert aux idées nouvelles. Les humanistes lyonnais ne forment cependant pas une école à proprement parler. Ils n'ont pas de doctrine commune, mais plutôt un milieu culturel fécond qui va se reconnaître notamment à leur ouverture d'esprit. On ne cherche pas à Lyon de rupture décisive avec les courants littéraires qui ont précédé, comme le feront par exemple les membres de la Pléiade un peu plus tard. On y apprécie le talent des rhétoriqueurs, celui de Maraud. On y goûte l'humanisme italien, sans rejeter pour autant le Moyen-Âge. On y accueille les productions de l'humanisme espagnol, l'esprit réformé de Genève peut également s'y exprimer. Donc c'est véritablement une habitude prise par les humanistes lyonnais d'aller chercher dans les divers lieux de rayonnement intellectuel européen, ce qui leur permettra d'enrichir leur propre formation. On a une ouverture à tout ce qui est propice à l'éducation, à la formation, et qui permet de devenir meilleur. Et de leur groupe va émerger une figure en particulier, celle de Maurice Seve dont nous allons parler maintenant. Puisque cet homme, entouré d'autres auteurs bien évidemment, et notamment de femmes, va marquer véritablement la vie culturelle et littéraire de Lyon. Mais qui est-il ? Difficile à dire. Sa vie est particulièrement méconnue. On sait de lui qu'il a appartenu aux quelques grandes familles lyonnaises qui occupent depuis toujours les charges municipales, et du coup qui appuient leur fortune sur le commerce. On sait très bien finalement dans quel milieu il a évolué. Mais on sait assez peu de choses sur lui, parce qu'il a été très discret sur sa propre existence, sur sa propre vie. Vraisemblablement, il est né vers 1500, à Lyon même, et il va beaucoup profiter de l'éducation des humanistes lyonnais. Il va en retenir une culture solide et plutôt large, puisqu'il va parler grec, latin, espagnol, italien. Il est également docteur en droit. Il va également avoir le goût des voyages parcourant la France et l'Italie, et une ouverture d'esprit assez caractéristique justement de ces mouvements humanistes lyonnais. Une fois ses études achevées, il est clair, c'est-à-dire qu'il perçoit les revenus d'un prioré sans pour cela entrer dans les ordres. Il n'est pas religieux à proprement parler, mais il a grandi dans cette éducation et va recevoir un salaire de ses fonctions. Et pour cette raison, il va vivre à l'abri du besoin durant presque toute son existence. Mais ce qui compte véritablement au-delà de ces quelques éléments, encore une fois assez trouble, puisqu'on en sait finalement assez peu sur sa vie elle-même, ce qui va compter c'est véritablement la littérature. C'est grâce à la littérature qu'il va obtenir la reconnaissance. Notamment dans le cercle des Lettrés lyonnais. Il va occuper une place de premier rang. Il est reconnu d'ailleurs comme poète officiel. En 1536, il va participer au tombeau. Tombeau d'ailleurs du dauphin François, qui est le fils de François Ier. Petite explication, le tombeau, c'est l'ensemble des poésies qui sont dédiées à un mort et qui seront offertes au cours d'une célébration officielle à la mémoire de ce mort. Et donc participant au tombeau du dauphin, c'est une reconnaissance royale qui lui est accordée. De la même manière, et dans le prolongement de tout ça, en 1548, il va régler les fêtes de l'entrée d'Henri II à Lyon. Lorsque le roi entre dans la ville, c'est Maurice Sèvres qui va organiser les festivités. Et encore une fois, c'est le symbole justement de cette influence, de cette culture qu'il va réussir à propager, qu'il va réussir à défendre et de la reconnaissance du public qui lui est accordée pour toutes ses fonctions. Concernant ses œuvres, au début, elles sont assez diverses. On y trouve beaucoup de poésie amoureuse à la mode. D'ailleurs, il pense avoir découvert le tombeau de l'or qui est, selon la légende, l'inspiratrice de Petrarch. Ce tombeau se trouverait, selon lui, en Avignon. Vrai ou faux, cette découverte a au moins l'avantage de lancer la mode Petrarchiste et va donner sa place à Sèvres parmi les grands imitateurs du maître italien. Il va également faire la traduction d'un roman espagnol. Il va participer à un concours de blasons qu'il va remporter avec le blason du sourcil. Pour rappel, le blason, on l'avait déjà évoqué, c'est un poème qui porte sur un thème donné, normalement sur une partie du corps. Et le blason du sourcil va lui apporter encore un peu plus de renom. Mais c'est surtout une rencontre qui va changer ses orientations. En 1536, Maurice Sèvres s'éprend de Pernet-Duguillet, qui est alors une jeune poétesse lyonnaise. Elle l'aime aussi, malheureusement, on va la marier à un autre homme, un an après. Et c'est du coup à la poésie que Maurice Sèvres va se confier, va convier son cœur, dans une œuvre aussi belle qu'étrange, Délie, objet de la plus haute vertu, qui va apparaître en 1544. Délie, c'est le pseudonyme sur lequel il cache Pernet-Duguillet. C'est un recueil qui raconte les difficultés, les espoirs, les révoltes de l'amour, impossibles principalement, et qui le ressent avec grande force pour elle. Mais Délie, c'est aussi l'anagramme du mot idéa, qui est un terme qui appartient beaucoup au vocabulaire néo-platonicien. Le néo-platonicisme, pardon, c'est la redécouverte de la philosophie de Platon et de la séparation du corps et de l'âme pour atteindre l'idéal amoureux, qui est un idéal divin. Et Sèvres va beaucoup s'inspirer de cela, puisque dans ses vers, il va traduire cette démarche vers un dépassement de l'amour humain pour accéder à l'amour idéal, l'amour parfait. Enfin, Délie, c'est aussi l'un des surnoms qu'on donne à Diane, la Vierge Chasseresse, et à Écate, la déesse de la nuit, qui incarnent tous deux un éternel féminin froid et cruel. Donc la poésie de Sèvres va exprimer assez facilement, justement, cette souffrance et, paradoxalement, le délice de la souffrance que suggère l'amour. C'est une œuvre difficile, assez peu comprise à son époque, mais qui a trouvé la place qui lui convient, notamment grâce aux poètes symbolistes, Malarmé, Valéry, au 19e et 20e siècle, qui vont, eux, trouver chez Sèvres l'écriture moderne qui leur correspond. Quoi qu'il en soit, Maurice Sèvres apparaît véritablement comme le maître des grands poètes lyonnais. Pernet Duguay va mourir en 1545. Le poète va alors se retirer dans la solitude, publier en 1547 La solcée et glogue de la vie solitaire, puis participer à nouveau à la vie lyonnaise. Il rédigera ensuite Le microcosme, immense poème théologique et scientifique publié en 1562, vraisemblablement après sa mort, même si on n'est pas tout à fait sûr de la date exacte de cette dernière. Quoi qu'il en soit, il va mener tout au long de sa vie une carrière extraordinaire du point de vue culturel et littéraire. Pour illustrer ses propos, je vous propose maintenant de nous attarder quelques instants sur l'un des passages de son œuvre. « Plutôt seront Rhône et Saône 10 juin » issus de Daily, publié en 1544, comme évoqué précédemment. « Plutôt seront Rhône et Saône 10 juin que d'avec toi mon cœur se désassemble. Plutôt seront l'un et l'autre mon joint qu'avec nous aucun discours s'assemble. Plutôt verrons et toi et moi ensemble le Rhône aller contre mon lentement, saône mon thé très violentement, que ce mien feu tant soit peu diminué, ni que ma foi décroisse aucunement. Car faire m'amour sans eux est plus que nu. » Vous voyez ici cette idée de souffrance, amour impossible, mais amour que rien ne saurait détruire, et justement cette volonté d'aller au-delà de l'amour humain dans un amour parfait, divin, amour qui résiste à tout. Et il est plus probable de voir le Rhône aller à contre-courant que de voir cet amour disparaître. Ça incarne véritablement cette quête amoureuse typique de Maurice Sèvres qui va parcourir toute son œuvre à partir du moment où justement il va exprimer son amour pour Pernet Duguay dont nous parlerons la prochaine fois. Auteur donc très particulier, assez complexe, mais néanmoins intéressant pour tout ce qu'il a apporté en termes d'humanisme et en termes de culture littéraire. Je reste comme d'habitude à disposition pour toutes vos questions si vous en avez et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.